Le Vietnam Avant-dernière étape de notre voyage à la rencontre des nouveaux visages de l'Orient Depuis notre départ, nous avons parcouru plus de 10 000 kilomètres Huit mois sur les routes, toujours plus à l'est Nous traversons un pays encore essentiellement rural Plus de 20 ans après son ouverture à l'économie de marché, le Vietnam continue son décollage économique Hanoi, la capitale Au Vietnam, un tiers de la population a moins de 20 ans Entre libéralisation et partie unique, à quoi ressemble la jeunesse du Vietnam Plus d'un quart de siècle après la chute de Saïgo Pour tenter de le savoir, nous nous rendons au Centre culturel français de Hanoi Je suis né ici, j'ai grandi ici Et j'aime vraiment ma vie ici Je veux découvrir le monde Mais quoi qu'il arrive, je reviendrai toujours au Vietnam Je peux choisir de faire ce que je veux Personne ne peut me forcer à faire quelque chose que je n'aimerais pas Je suis libre dans mes choix On me laisse faire ce que j'ai envie Mon université, j'ai pu la choisir Mon petit ami, je peux le choisir Mes loisirs, mon travail dans le futur Tout Bien sûr, avant ce n'était pas aussi simple Quand mes parents étaient jeunes En ce temps-là Mon pays n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui Mes grands-parents étaient très pauvres Ils n'avaient pas les choix que l'on a aujourd'hui Bien sûr, la jeunesse d'Hanoi n'est pas celle de tout le Vietnam Si l'amélioration due à l'ouverture est incontestable L'écart entre les riches et les pauvres continue de se creuser 20% des Vietnamiens vivent encore sous le seuil de pauvreté Sous-titrage Société Radio-Canada